Bonjour, suite à un certain nombre de questions sur mes vidéos, la série « Méditation éveil des chakras », donc en rapport avec bien sûr les sept chakras principaux, j'ai décidé de consacrer une vidéo uniquement à la réponse aux questions qui m'ont été posées, que j'ai reçues par mail ou directement sur YouTube par rapport à ces méditations. Donc, première question, un stage d'une journée éveil des chakras, puisque je donne également des stages éveil des chakras qui durent une ou deux journées, cela dépend des endroits. Va-t-il me permettre d'éveiller mes chakras ? Je ne peux pas vous donner de garantie certaine là-dessus. Il est certain que le stage éveil des chakras vous donne de nombreuses explications sur le fonctionnement des chakras. Il vous permet de pratiquer durant toute une journée des méditations d'éveil des chakras que nous pratiquons ensemble et que je vous enseigne. Il y a en plus la dynamique de groupe, bien évidemment. Donc, en général, lors de ces stages, il se passe des phénomènes d'éveil intérieur intéressant, mais pour autant, cela ne vous dispense pas par la suite d'un travail régulier sur vos chakras, de méditation sur les chakras. Il ne faut pas rêver. Je ne prétends pas en instant que d'un coup de baguette magique d'un seul stage sur l'éveil des chakras, cela va vous éveiller vos chakras définitivement. Il ne faut pas rêver. Par contre, si à la suite de ce stage, avec, je pourrais dire, l'élan énergétique que vous aurez reçu lors de ce stage, vous décidez de pratiquer régulièrement chez vous. C'est sûr que rapidement, vous ferez de très très bons progrès et vous percevrez de plus en plus de choses au point de vue spirituel à l'intérieur de vous. Vous ressentirez de plus en plus les ambiances autour de vous. Il y aura un éveil intérieur qui se développera, ça c'est certain. Mais cela nécessite à la suite un travail assidu. En effet, comme pour toute fonction humaine, son développement nécessite un travail régulier et assidu. On ne s'imagine pas que si vous faites deux jours de musculation dans un stage, vous allez vous regarder par exemple le lundi matin et vos muscles en grossissent de 10 cm de diamètre. Il ne faut pas rêver. Il n'y a que dans des films comiques qu'on verrait ça. En réalité, il faut un travail assidu et régulier. Cependant, le stage de musculation d'une ou deux journées vous aurait permis d'apprendre, d'assimiler un certain nombre d'exercices que vous pourriez répéter régulièrement chez vous. Bien évidemment. Pour l'éveil des chakras, c'est un peu ressemblant avec en plus, je le répète, une dynamique de groupe spirituel qui crée quand même un tas de phénomènes intéressants lors du stage lui-même. Bien souvent, les personnes ont des visions intérieures, ont des sensations énergétiques au niveau du passage d'énergie entre leurs chakras, de chaleur au niveau des chakras, de tourbillement au niveau des chakras, etc. C'est certain. En général, l'ambiance est très favorable. En plus, elle est aidante moralement. Puisque après, on se sent un petit peu obligé de pratiquer chez soi. On a reçu cet élan. Voilà. Deuxième question. À la suite de ce stage, vais-je parvenir à l'éveil ? Tout d'abord, faudrait-il préciser quelle définition on pourrait donner au mot éveil ? S'il s'agit d'un éveil avec un grand E, du titre de personnage hautement spirituel comme Jésus-Christ, comme le Bouddha, comme d'autres personnages hautement spirituels, démissionnés, c'est sûr qu'en suivant un stage d'une journée sur l'éveil des chakras, il ne faut pas vous attendre le soir. Vous retrouvez avec un éveil intérieur définitif. Bon, je vous le souhaite de tout cœur, bien évidemment. Mais c'est sûr, un stage qui coûte en général autour de 80 euros la journée. C'est sûr que ce ne serait pas très cher si le soir, vous êtes assuré de vous retrouver avec l'éveil définitif. Bon. Non. Ce qui se passe, c'est que si on considère que l'éveil définitif, c'est une perception de la réalité subtile durable, un état d'harmonie, de paix intérieure, de sagesse, de maîtrise de soi, globalement, d'accès à la connaissance directe. Si on considère que c'est ça, c'est sûr que ce stage ne va pas vous permettre cela en 24 heures. Par contre, si vous vous entraînez régulièrement, c'est sûr que de plus en plus vous vous dirigerez vers l'éveil. Et entre temps, vous serez encouragé par une suite d'étapes qu'on pourrait appeler des mini-éveils. Vous avez des prises de conscience, des visions de lumière intérieure, des contacts avec des guides spirituels, etc., etc., des phénomènes de guérison, etc. Ça, c'est sûr. Si vous faites ce travail régulièrement, il se passe des phénomènes de ce type-là. Je peux la tester pour moi à titre personnel et pour beaucoup d'autres qui ont suivi ces méditations, ça c'est sûr. Mais il ne faut quand même pas être trop exigeant à la fois. Il faut se donner du temps également pour pratiquer et pour s'éveiller progressivement. Quand on met une graine en terre dans un jardin, on ne s'attend pas dès le lendemain matin à avoir une belle fleur épanouie. Il faut du temps. Il faut l'arroser régulièrement, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut pratiquer régulièrement, etc. Je pense avoir été assez précis là-dessus. Troisième question. Comment puis-je récupérer mes dons de voyance avec les méditations éveils des chakras ? Il arrive parfois qu'une personne, durant sa jeunesse, notamment enfance et adolescence, avait des facultés par exemple de voir le monde de l'au-delà, ou de voir les auras, ces vibrations autour des êtres vivants, ou de pressentir l'avenir, ou d'avoir des phénomènes de guérison, etc. par magnétisme notamment, et que tout d'un coup, à la fin de la adolescence, a tendance à disparaître, puisqu'on est passé à autre chose, on ne se préoccupait plus du tout de cela. Est-ce que ce stage ou ces méditations éveils des chakras pratiqués régulièrement pourraient réveiller cela ? Bien évidemment. Bien évidemment. Bon, maintenant, chaque cas est différent. Nous avons sept chakras principaux. C'est vrai que les facultés de voyance sont surtout liées au chakra de la gorge, au chakra du troisième oeil et au chakra coronal, mais toujours est-il que le fonctionnement des chakras est interrelié, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les sept chakras, et donc parfois ça bloque dans un chakra tout à fait différent de celui qu'on croit directement en relation avec la faculté que l'on veut redévelopper. Notamment, justement, à la suite de ces vidéos sur l'éveil des chakras, j'ai reçu des mails sur ma messagerie, et le heureux hasard, si hasard il y a, a fait que je devais donner le surlendemain de ce mail que j'ai reçu, une série de consultations à Carcassonne, dans une arrière boutique de minéraux, de vente de minéraux et de livres d'ésotérisme, et ces personnes habitaient plus, bien plus près de Carcassonne que de Mazamay, donc j'ai pu les recevoir à Carcassonne deux jours après. Et donc le cas précis de cette personne, donc j'ai effectué lecture d'aura et des chakras, ça dure une heure et demie la séance, je détaille ce que je vois, ce que je ressens, ce que je dessine devant la personne, et bien toujours est-il que dans ce cas précis, le troisième oeil de la personne, alors qu'on aurait pu croire puisqu'elle avait perdu ses facultés, le troisième oeil de la personne aurait pu croire qu'il était tout bouché, tout bloqué, il était excellent, le troisième oeil, du point de vue fonctionnement potentiel, par contre ça bloquait par exemple dans d'autres chakras, notamment au niveau du chakra racine et du chakra du plexus solaire, ça bloquait fort. Donc vous voyez que c'est quand même assez complexe. Donc comment récupérer dans ce cas-là mes dons de voyances ? Pour cette personne, je lui ai répondu à la suite de ma lecture d'aura et des chakras. Là vous faisiez tous les jours le travail sur le chakra du troisième oeil, si je ne m'abuse, et bien là j'ai conseillé à la personne, un jour sur deux elle travaille sur le chakra racine, puisqu'il y avait problème au niveau du chakra racine, et un jour sur deux elle travaille sur le chakra du troisième oeil. Elle aurait pu aussi bien travailler un jour sur deux sur le chakra racine et un jour sur deux sur le chakra coronal, par exemple. Voilà, pour être concret. Une autre question, quatrième question, vais-je pouvoir voir le monde des esprits ? Bien sûr, si on pratique régulièrement ces méditations, notamment la méditation sur le chakra de la gorge et la méditation sur le chakra coronal ou le troisième oeil, cela va favoriser à la longue l'éveil de ces chakras et donc perception du monde des esprits. Cinquième question, comment pratiquer les méditations, durée, rythme, ordre ? Voilà une très très bonne question. Je ne l'avais peut-être pas suffisamment précisé lors de ces vidéos sur l'éveil des chakras. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ces vidéos sur l'éveil des chakras, elles sont succinctes et tournent autour de, je dirais, 12 à 20 minutes, en gros. Or, pour avoir un éveil rapide des chakras, il est nécessaire de faire des méditations un peu plus longues. Pas des heures, mais un peu plus longues. Ça devrait tourner autour de 40-45 minutes normalement. Je ne suis pas là pour vous raconter des blagues. Je suis là pour vous dire la vérité. Ce n'est pas en 3 minutes par jour que vous allez éveiller vos chakras. Il ne faut pas rêver. Alors, j'ai fait ces séances pour YouTube parce que pour YouTube, c'est plus pratique que ce soit résumé sur 12 ou 20 minutes. Ça lasse moins les personnes d'une part et d'autre part, c'est beaucoup plus pratique pour moi pour transmettre depuis mon ordinateur sur YouTube. Ça prend beaucoup moins de temps de transmission, de transfert. Mais normalement, ça devrait tourner autour de 40-45 minutes. Alors, comment on fait dans ce cas-là ? Eh bien, à un moment donné de votre méditation, par exemple, on va prendre comme séance l'éveil du troisième oeil. Eh bien, à un moment donné de votre méditation, il y a toujours, à un moment donné, concentration sur un point précis. Eh bien, vous faites arrêt sur image et vous maintenez au moins 20 minutes cette concentration sur un point précis. lorsque vous vous concentrez sur une lumière imaginée au niveau du troisième oeil, par exemple. Eh bien, au lieu de passer tout de suite à la suite des événements de la vidéo, vous arrêtez et vous vous concentrez pendant 20 minutes sur un point de lumière au niveau du troisième oeil. C'est le principe, si vous voulez, rayon de soleil, loupe pour enflammer un papier. Cette concentration intense qui dure un certain temps ramène beaucoup, beaucoup d'énergie dans le chakra, le stimule et favorise son éveil. C'est identique pour chacun des chakras. À un moment donné, on se concentre sur un point au niveau du chakra. C'est très, très important pour éveiller les chakras. Là, vous allez avoir une évolution, un éveil qui peut être assez rapide, même voire très rapide, selon votre assiduité, votre régularité dans les exercices. Il ne faut pas vous attendre forcément à avoir les résultats principaux lors de la séance elle-même. Les résultats principaux se révèlent au contraire, bien souvent, entre les séances, comme s'il devait y avoir un temps d'assimilation, d'intégration au niveau d'autres subconscients, et après, ça y est, au bout d'un certain temps, les phénomènes apparaissent, mais souvent entre les séances, plutôt que pendant les séances. Quel genre de phénomène ? Par exemple, vous travaillez sur un point lumineux au niveau du troisième oeil. Tout d'un coup, dans la journée, vous regardez passivement, en lâcher prise, comme ça, sans penser à rien d'autre, sans penser à rien de spécial. Quelqu'un, son visage et tout, et tout d'un coup, vous voyez apparaître des couleurs autour de sa tête. C'est son aura qui vous apparaît. C'est un exemple. Je prends cet exemple précis, parce que moi-même, à l'âge de 17 ans, c'est ce qui m'est arrivé, et c'est ce qui m'a amené progressivement à la lecture de rats et des chakras. Voilà. Mais ça peut être un tas d'autres phénomènes, puisqu'on pourrait dire qu'il y a autant de dons qu'il y a de personnes sur Terre. Certains dons sont très ressemblants, ressemblants, donc le sont moins. Vous savez, la nature a une prospérité, une abondance de créativité absolument illimitée. Voilà. Alors, quant au rythme, en général, ce qui est conseillé, c'est au minimum une séance par jour. Est-ce qu'il y a des moments de la journée les plus favorables ? Les moments de la journée les plus favorables, en général, c'est le matin de bonne heure et le soir au coucher. Mais vu notre vie, trépidante, occidentale, on fait au mieux. On fait au mieux. Vaut mieux faire une autre heure et faire quelque chose que faire rien du tout, de dire « Ah, c'est pas l'heure, je fais rien ». Ben non. Même si c'est midi ou si c'est 16 heures, vous faites quand vous pouvez, ça sera toujours mieux que rien. C'est évident. Donc ça, le rythme au moins une séance par jour. L'ordre par rapport au chakra. Alors, moi, en général, ce que je conseille, si on veut, être amené à un éveil progressif des chakras. Donc c'est pas le cas de vouloir éveiller une faculté très particulière. Là, c'est lié à un seul chakra ou deux, trois chakras. Mais là, on voudrait éveiller progressivement tous les chakras. Alors, dans ce cas-là, je prône les trois premiers mois, travailler tous les jours la séance méditation éveil du troisième œil. Ensuite, le quatrième mois, pendant tout un mois, travailler sur le chakra racine, soit par enracinement, la séance d'enracinement, soit la séance méditation pratique shivalingam, qui sont deux méditations reliées au chakra racine. Et puis, le cinquième mois, alors là, vous choisissez par série de trois mois, le travail de trois mois, en chakra, selon votre ressenti, selon vos préférences. Alors, pourquoi je prône de travailler pendant trois mois sur l'éveil du troisième œil ? Bon, l'idée ne vient pas forcément de moi. Elle m'a été enseignée par un de mes maîtres, Swami Satyananda, dans le yoga tantrique, et le yoga nidra. Il prônait que pour l'éveil progressif des énergies, de la Kundalini, etc., de travailler tout en premier lieu sur le troisième œil, parce que le troisième œil, en sanscrit, ça s'appelle Ajna Chakra, et Ajna signifie contrôle. C'est un chakra qui permet le contrôle de toutes nos énergies, une certaine maîtrise de nous-mêmes, et c'est ce qu'il prônait en premier, parce que quand on veut réveiller ses énergies, il vaut mieux avoir une bonne maîtrise de nos énergies, et de nous-mêmes, ça paraît assez sage, raisonnable. Donc, il prônait cela, et comme ça, quand il y a des éveils un peu forts, etc., ça reste bien sous contrôle avec le chakra du troisième œil fort. Je pense que son idée était excellente, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est ce que je prône pendant trois mois, je travaille tous les jours sur Ajna Chakra. Ensuite, un mois, donc le quatrième mois, sur le chakra racine. Pourquoi ? Parce que le chakra racine est le siège dans notre énergie cosmique, l'énergie cosmique Kundalini, serpent de l'initiation, qui, en s'élevant de chakra en chakra, les stimule, et quand il arrive au chakra coronal, ça permet un certain éveil intérieur très puissant, mais cet éveil peut être simplement temporaire, ce n'est pas forcément durable, il faut souvent travailler régulièrement pour arriver à la stabilisation des états intérieurs d'éveil. Après, il y a des différences individuelles, bien évidemment. Mais toujours est-il que, si vous voulez, quand vous allez travailler pendant ce quatrième mois sur le chakra racine, c'est comme si vous remettiez un peu d'essence dans le moteur, si j'ose dire. Vous apportez une stimulation énergétique qui va favoriser après l'éveil des autres chakras. Pourquoi qu'un mois ? Parce que, comme c'est quand même une énergie très puissante, si vous voulez, qu'on ne veut pas parvenir tout de suite à des éveils énergétiques très forts, puisqu'il faut bien rester sous contrôle, maîtrise de soi, c'est quand même un but d'harmonie, de sagesse, d'équilibre intérieur. Donc, un mois, ça permet de mettre de l'essence dans le moteur, mais sans le noyer, si j'ose dire. Et puis après, c'est à partir du cinquième mois. Par trois mois, série de trois mois à trois mois, vous choisissez les chakras dans l'ordre que vous voulez, sachant que les chakras, ils ne s'éveillent pas comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, un pratique. C'est jamais comme ça que ça se produit. Ça, on lit ça que dans les ouvrages théoriques de personnes qu'on se demande s'ils ont déjà pratiqué une méditation sur l'éveil des chakras. Voilà. J'espère dans cette vidéo de réponse à vos questions d'avoir été assez clair. Eh bien, si je n'ai pas été assez clair, vous me le préciserez, puis vous me poserez d'autres questions. Ça sera dans ce cas-là le sujet d'une autre vidéo, partie 2 de réponse. Moi, de tout cœur, je vous souhaite de bonnes vacances, puisque nous sommes début juillet 2015. Bon, moi, je ne prends pas de vacances, mais moi, je vous souhaite de tout cœur d'excellentes vacances pour ceux qui ont l'opportunité d'en prendre. Et puis, justement, les vacances, ça peut être une occasion de pratiques accrues. Voilà. Bonne pratique et merci d'avoir suivi ma vidéo. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501